3, 2, 1, et ça y est c'est parti, bon réveil, bon début de journée avec nous sur France Bleu Creuse et pour la première fois sur France 3. Des caméras dans un studio radio, une première chez France Bleu Creuse après les expérimentations sur France Bleu Azur et Occitanie. Pour l'équipe en place, il a fallu faire quelques ajustements avec le sourire. Ça c'est complètement nouveau ça, les coups d'oeil à la caméra, ça d'habitude je regarde le technicien, je regarde les chargés d'accueil, je regarde les journalistes, mais la caméra c'est une nouveauté vraiment qu'il faut apprivoiser. Le rendez-vous est désormais quotidien du lundi au vendredi de 7h à 8h40 sur le canal 3 de la TNT. La ligne éditoriale reste à la charge de France Bleu, les images d'illustration sont elles fournies par France 3. Maintenant on peut écouter France Bleu à la télévision, et très honnêtement je pense que pour nos téléspectateurs c'est un plus indéniable. C'est une vraie volonté de la part du service public de proposer une information de qualité, une information certifiée. Nous avions la nôtre, on sait que France Bleu a la même. Un partenariat finalement logique entre deux services publics. C'est pour France Bleu une possibilité de toucher davantage d'audience, c'est pour France 3 une possibilité d'enrichir son offre de proximité. La loi est entrée en vigueur il y a quasiment un an et on ne gagne pas mieux notre vie. Et cette coopération n'en est qu'à ses débuts. On met nos moyens en commun, pour la matinale qu'on voit aujourd'hui, mais on met nos moyens en commun aussi sur des événements où on a choisi, parce qu'éditorialement c'est intéressant de travailler ensemble. D'ici 2022, ce sont les 44 matinales du réseau France Bleu qui seront diffusées sur France 3. Le débat est clairement posé aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501